Eh bien, salut à tous ! Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une récupération en déchetterie. Et certes, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et de deux que je n'ai pas eu de très belle récupération. Moi, j'ai réussi à récupérer un amplificateur 5.1 que je vous montrerai plus tard. Ça, c'est mon propriétaire qui me l'a donné, 6 du Sony. Il fonctionne parfaitement bien. Bon, pour l'instant, j'ai mis les enceintes en parallèle sur ma chine-fille. Du coup, ça me fait un meilleur son. Bref, je vous présenterai d'ailleurs éventuellement, pourquoi pas, ma chine-fille LG. C'est une CM4130, quelque chose comme ça. Bon, alors aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. C'est une imprimante récupérée à la déchetterie il y a à peu près 3 semaines de ça environ. Donc, une HP LaserJet 5L. Ils auraient pu l'appeler 4L, pour rien de la référence. Je ne sais pas, je trouve ça drôle, le HP LaserJet ou je ne sais pas moi, C15. Ah bah, c'est l'époque, on est en 1997. D'ailleurs, sur le site HP, il y a encore les pilotes disponibles à partir de Windows 3X jusqu'à Windows XP. Après, démerdez-vous. Je pense qu'avec Linux, on peut encore trouver quelques trucs, je pense. Mais voilà. Donc, du coup, c'est une imprimante de type toner. Vous pouvez la voir, si je ne me trompe pas, je vous mets les captures d'écran, partir de 45€ sur Amazon. 45€. Excusez-moi. Et sur, je ne sais plus quel site, Tomcon, Titanicon, un truc comme ça, je ne sais plus. Justement, on peut l'acheter à 19€. Ils promettent à peu près 2500 pages. Bon, pour 20 balles. Bon, il faut voir ce que ça donne en réalité. Alors, c'est des génériques, ce n'est pas de la marque HP. Donc, voilà. Donc, on va déjà ouvrir cela. Donc, elle est dans son jus. Tiens, d'ailleurs. On a un papier d'emballage de... Par kinder. De je ne sais pas quoi, en fait. Bon, voilà. Donc, il y a pas mal de poussière. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà, j'essaye de faire à peu près ce que j'ai. Donc, tournons là-dessus. S'il veut bien. Voilà, d'ailleurs, on a même la référence. C'est bien. Donc, il faut tirer vers soi. Voilà. Donc, du coup... Ah, alors. Ah oui, putain, on a pas mal de crasses. Alors, je ne l'ai pas ouverte, réellement. Je n'ai pas vu ce qui se tramait là-dessous. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Une cartouche de toner avec son rack, on va dire. C'est assez balèze. Donc, bon, voilà. Donc, la référence est du HP LaserJet. C3906A. Ok, là-dessus, bon, d'accord. Il y a eu quelques toiles d'araignées que je n'ai pas nettoyées ou quoi que ce soit. Justement, je laisse dans son jus. Alors, ce qui est marrant ici, c'est qu'on va... Donc, si on a une éclair là-dessus, sur le devant, c'est qu'il y a une erreur. Donc, ça, ça veut dire que c'est en chargement et ça que c'est en train d'imprimer. Donc, on verra bien à quoi c'est le bouton. Ah, d'accord. Ah, donc le bouton et les lasers, en fait... Donc, les trois lasers, les trois petits diodes, les trois ampoules qu'on voit ici à l'avant, ainsi que le bouton, il est carrément intégré dedans. Il n'est pas à proprement intégré au plastique ici même, à l'adventure. Non, non, il est vraiment juste ici. D'accord. Donc, il faudrait essayer de voir si ça peut imprimer ou ouvert. Je ne pense pas. Bon, je ne sais pas s'il y a des sécurités. À l'époque, bon, je pense qu'on pouvait... Dans certaines imprimantes, en fait, on pouvait imprimer tout en mettant... Enfin, que ce soit ouvert. Donc, oula, je vais peut-être un peu claquer trop fort. Donc, ici, je ne sais pas si ça va se voir, mais... Ok, donc c'est comme la LBP-660 de chez quoi ? Canon, ouais, que je vous ai déjà montré, il me semble. En fait, c'est soit le papier, il sort par l'avant. Soit, justement, là, vous mettez votre feuille. Ah, c'est raide, hein. Bah, ouais, c'est d'époque. Et c'est gras, d'ailleurs. Je ne sais pas si le mec, il a bouffé un cheeseburger avant de le mettre à la déchetterie. Soit. Donc, bref, vous mettez votre feuille A4 ici. Soit, elle sort par ici. Ce que je trouve bien pratique. Je crois que la... Oui, la LBP... La Canon LBP-660 fait la même chose. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Où, soit, elle sort par l'avant. Donc, voilà. Ça fait une belle récupération. Je peux vous montrer l'arrière. Attends, déjà, on va remettre la cartouche de toner. Alors, c'était à peu près comme ça. Je ne sais réellement jamais trop les remettre. J'en ai rarement, voilà, entre les mains. Voilà. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Donc, on ferme tout ça. Voilà. Et voilà. Vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Bon. Quand je récupère des trucs à déchetterie, sachant que quelques jours auparavant, il a plu. Donc, dans ce cas-là, le mieux que je vous conseille, c'est de le laisser à température ambiante. Bon. Vous pouvez l'ouvrir carrément. C'est ce que j'ai fait pour la LBP qui fonctionne parfaitement bien. Je pourrais vous montrer comment elle fonctionne. Elle imprime. Il y a des vidéos dessus. Vous tapez HP LaserJet 5L. Donc, nous, on fera des tests plus tard. J'espère qu'elle démarre. Soit ça me pète à la gueule, soit ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, alors, elle est lourde. Lourde. Plus lourd que la LBP-660 de chez Canon. Alors, ici, on peut voir justement, donc, HP Packard. Donc, type 5L mode. Donc, mode, c'est de la cartouche. Ouais, c'est ça. Non, du moins, ça y ressemble. C'est 3941A. Numéro série, bon, sans branle. Date de vente, le 21 05 97. Donc, là, c'est écrit en français. Ce n'est pas la date inversée. Comme vous pouvez voir, des fois, je ne sais pas moi, 05 21 97. Donc, en mode anglophone, quoi, si vous voulez. Donc, la prise d'alimentation secteur, c'est les mêmes prises que les ordinateurs, les PC, quoi. Et ici, le port de connectique imprimante. L'arrière, exactement, ressemble à peu près à celui du, comment, de la Canon LBP. Mais, putain, mais ça doit peser, je ne sais pas, moi. J'ai des altères de 3 kg. Ça, ça doit forcément faire à peu près 5, 6 kg. 5 kg, peut-être. Donc, l'arrière ressemble vraiment étrangement à la LBP 660. Il faudra que je les mette en marche toutes les deux. Ce sera peut-être logé d'une prochaine vidéo. À moins qu'entre-temps, je vous présente aussi le test de jeu avec le Pentium 2 233 MMX. que je n'ai toujours pas oublié. On me le demande sur Twitter, mais je n'ai pas oublié. Je pourrais aussi vous présenter un ampli Sony 5.1. Et puis, voilà. Donc, belle récupération. Si ça fonctionne, c'est encore mieux. Prochainement, j'ai acheté, pour 31 euros seulement, avec Fred Port Compris, la toute première Xbox. Donc, on va pouvoir s'amuser à craquer un petit peu la console. Et je l'ai pris celle-là parce que, en fait, tout simplement... Enfin, j'ai pris celle-là parce que ça fait un moment que je la veux. Bon, j'ai laissé tomber l'affaire. Et en ce moment, je ne sais pas, ça m'intéresse. Je regarde pas mal de news dessus, enfin d'époque. Je regarde des vidéos. Et en ce moment, il y a de plus en plus la code parce que des gens en rachètent. Voilà, sachant que dessus, on a un Pentium 3 Copper Mine. Donc, ça peut être pas mal. Donc, je vous montrerai ça plus tard quand j'aurai reçu d'ici une dizaine de jours. Et puis, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.